Reprise du débat, la députée de Thérèse de Blainville. Merci, M. le Président. Bien, en présentant notre motion, j'avais de la fierté parce que je me disais que notre motion, dans le fond, est l'un de ceci qu'il faut prendre en compte. C'est une motion qui a de la bienveillance et de la reconnaissance. Puis je me disais ce matin, bien, qui, dans cette Chambre comme parlementaire, pourrait être contre cela? La bienveillance et de la reconnaissance parce que ça salue le travail du personnel en soins, notre personnel dans l'ensemble des établissements de santé. La bienveillance et de la reconnaissance parce que ça reconnaît le courage et le sacrifice du personnel. Mais aussi parce que ça souligne le travail du Québec et des provinces pour répondre à cette pandémie, une crise sans précédent, puis constater, les termes sont importants, les effets directs sur leur budget respectif. Ça fait que de la bienveillance et de la reconnaissance, c'est tout le contraire que de les pointer du doigt ou de les regarder de travers, puis de penser qu'ils ont mal à gérer la crise. La quatrième, ce qu'elle demande, c'est rien de moins que de reconnaître, une fois pour toutes, je dirais, que le Québec et les provinces ont plein de compétences, ont plein de juridictions dans la prestation des soins, dans la prestation des services, dans l'organisation. Puis de les reconnaître, c'est de les soutenir puis de les financer de façon stable, de façon durable, en fonction des réels besoins du système de santé dans chacune des provinces. Donc, quatre recommandations, finalement, qui témoignent de ce qui devrait être fait. Reconnaître les travailleuses et les travailleurs de la santé. Monsieur le Président, les travailleuses et les travailleurs de la santé, majoritairement des femmes, ce sont des infirmières, des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires, des médecins, des ambulanciers, des techniciens médicaux, ceux qui ont fait les tests. Partout, on a lisé les tests. Ce sont le personnel de soutien à l'entretien de nos établissements de santé dans l'alimentation, le personnel professionnel, psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleurs sociaux. C'est un ensemble de personnes qui, au quotidien, prennent soin des gens. Des personnes qui ont été au front, puis qui sont toujours au front, malgré que l'ensemble des besoins reposent beaucoup sur leurs épaules. C'est du personnel qui, oui, qui est convaincu de la nécessité, puis qu'ils font la différence, puis en même temps, qui souffrent aussi. Qu'ils souffrent parce que souvent, ils craignent pour leur vie, puis ils craignent pour la vie de leurs proches. Ils sont épuisés. Il y a des statistiques qui le démontrent. Ils sont épuisés, puis peut-être qu'ils n'auront pas de congé des fêtes. Mais malgré tout, le personnel est au front, puis il va continuer à être au front. Puis je dirais même plus, de formation, je suis infirmière. J'ai pratiqué durant une dizaine d'années dans des soins qu'on appelle maintenant critiques. Ça fait que j'ai eu un parcours où j'ai pris soin des gens, puis j'étais fière de le faire. J'ai été aussi leader syndical, où j'ai représenté des travailleuses et des travailleurs dans le secteur de la santé. Puis ce qu'on a fait comme travail, c'est de vouloir les reconnaître, reconnaître leur travail, reconnaître leur expertise. Puis ça, c'est plus que nommé, même si c'est affectué des âges gardiens, c'est de reconnaître leur appart et leur expertise. Et dans nos systèmes de santé, comme au Québec, 80 %, 80 % des dépenses de nos soins de santé reposent sur des ressources humaines. C'est les personnes qui donnent des services. Et si on a le droit en grande partie de la qualité des services, bien c'est grâce à ces personnes-là. Ça fait qu'ils méritent plus que notre respect. Puis là où je trouve qu'on devrait les respecter encore plus, c'est malgré qu'ils sont effusés, qu'ils sont en bout de bras, bien ils sont debout, ils sont au front pour réclamer des meilleures conditions d'exercice de leur profession. Ça, c'est tout à leur honneur, puis ils vont le demeurer. Maintenant, ce que ça prend pour faire face à ça, c'est de reconnaître, c'est de reconnaître que quand on affame, puis c'est ça qui a été fait par les différents gouvernements au fil des ans, par les transferts canadiens en santé, quand on affame les provinces, quand on réduit leurs moyens pour donner des prestations de services de qualité et de garantir des soins publics de santé, bien en même temps, on vient finalement les mettre à la merci de ce pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral. Un pouvoir de dépenser qu'on s'arroge sur le dos, puis en pilant trop souvent sur les besoins des provinces. Imaginez-vous une minute, imaginez-vous une minute si on avait respecté le pacte, le pacte qui avait été convenu à l'époque, de financer à la hauteur de 50 % les besoins en santé. On ne sera pas ici aujourd'hui pour que le gouvernement nous explique qu'il a mis 19 milliards ici, puis qu'il a mis 600 millions là, puis qu'il a donné des masses. Parce que vous savez, les personnes qui ont des masses, qui ont des visières, qui ont des gants, puis qui ont des blouses, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir le financement nécessaire pour pouvoir donner des soins à la hauteur de leurs conditions, puis de la condition des personnes qui soignent. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin d'un ensemble de chiffres. Puis ce sont des citoyennes et des citoyens de vos circonscriptions, je vous rappelle, qui, comme nous, ont besoin aussi de soins, puis s'attendent à avoir des soins de qualité. Bien, ça, c'est la responsabilité du fédéral. La semaine prochaine, le 10 décembre, si vous avez oublié d'en parler dans votre énoncé budgétaire hier, bien, il y a des provinces, l'ensemble des provinces unanimes, fait que je ne verrai pas pourquoi ici, il y a quelqu'un qui se raconte, sont venus vous dire qu'on a besoin d'un financement durable, prévisible, sur lequel on peut compter, qu'on ne se demande pas à chaque fois qu'est-ce que le gouvernement fédéral va faire pour nous aider. Qu'on ne se sente pas obligé d'aller quêter de l'argent alors qu'on n'a pas besoin d'en quêter. C'est de l'argent, c'est notre argent, c'est nos taxes, c'est nos impôts. Fait que c'est de l'argent qui nous est dû, M. le Président. Et la semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir un coup de sonde unanime, ce même coup de sonde, de dire « donnez-nous les subsides nécessaires, donnez-nous les moyens d'agir ». C'est sur ça qu'on doit pouvoir compter. Écoutez, la dernière entente fédérale de transfert aux provinces canadiennes, au Québec, on a qualifié ça de demi-victoire. Et pour cause, pour l'une des premières fois, on a plutôt privilégié de faire des ententes bilatérales. On a appliqué le principe divisé pour mieux régner. Fait que tout le monde est sorti perdant de cette dernière entente-là. Et chacune des provinces est actuellement sous-financée, sous-financée de façon très importante pour offrir des prestations de soins de santé. Il y a peut-être, vous savez, la nature horreur du vide. Il y a peut-être des choix qui ne seraient pas faits par les provinces. On parle beaucoup de la privatisation de nos soins de santé. Bien oui, on peut le dénoncer. On le dénonce dans nos provinces aussi, parce que ce n'est pas le choix qui faudrait être fait. Mais il y a des choix de coupures qui ont été faits faute de financement et faute de rigueur et faute de volonté politique des gouvernements de finalement honorer leur engagement. Puis ça, ça les sert. Bien, notre message dans ça, c'est qu'on dit au gouvernement maintenant et d'ici 2020, ces manœuvres-là, ces basses manœuvres-là doivent cesser. Si on a de la bienveillance, de la reconnaissance pour la santé et la sécurité des citoyennes et citoyens, donnez-leur les moyens d'agir, pas à la pièce, de façon durable. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Merci.